Fovic Ataku n'est pas un inconnu du grand public togolais. Il y a de cela quelques mois, l'homme a été embastillé à son domicile, puis déposé dans le premier temps au SCRIC, service de renseignement, pour des interrogatoires suivis de sa présentation au procureur de la République qu'il a immédiatement placé sous mandat de dépôt à la prison civile de l'homme et avec bien évidemment des chefs d'accusation. En marge de la conférence de presse organisée par le Front Citoyen Togo Debout, FCTD, le 17 mars dernier à Lomé, Fovic Ataku a accordé une interview au confrère Afrique en ligne. L'activiste des droits humains, assis dans son fauteuil roulant, a bien accepté de livrer ses impressions après sa sortie de prison et sa nouvelle vision du monde politique togolais. Voici l'intégralité de l'entretien. Fovic Ataku Bonjour. Comment vous sentez-vous après votre libération de la prison civile de Lomé ? Fovic Ataku, si j'ai le moral ou ce n'est pas autant pour ma santé. Depuis ma libération, je me retrouve avec plusieurs mots et donc obligé de dépenser chaque jour pour la pharmacie. Je ne sais pas s'il faut lier tout cela aux quelques jours que j'ai passé à la prison. Mais est-il qu'à ma sortie, ma santé décroît énormément. Votre liberté d'expression est-elle émoussée par la prison ? Pas du tout. C'est la pensée qui a créé le monde. On ne peut pas empêcher l'expression. Moi je continue par mener des réflexions critiques. N'en déplaise à quiconque. Avez-vous un regret par rapport à tout ce qui s'est passé ? Aucun regret, la seule chose qui compte c'est de poursuivre la lutte. La prison, les arrestations font partie de la vie des combattants. La finalité sera d'avoir un environnement socio-politique économique et culturel propice au développement du peuple togolatel sont mes souhaits.